Je souhaite la bienvenue à tout le monde à Queen's Park. C'est maintenant la période des questions d'un député de Nippin-Carlton. Non, j'imagine que ce ne sera pas le député de Nippin. Est-ce que vous étiez debout pour présenter quelqu'un? Merci. Le député de Nippin-Carlton. Merci. J'ai une question pour la vice-première ministre. On a entendu de la part de quelqu'un du Parti libéral qui n'est pas du tout en accord avec la réalité des gens. Alors, la première ministre a dit que le parti était entre bonnes mains. Mais en fait, ces bonnes mains en question, qui ont causé le chômage d'un million de gens. Et également, ces mains ont signé les documents du Conseil des ministres pour payer un milliard pour l'annulation des centrales au gaz. Donc, certainement, elles ne voient pas le dommage qui a été causé par les libéraux. Alors, nous avons déposé une motion qui demande qu'on ait un budget avant, le présenterait un mars et autrement qu'il y ait une motion de non-confiance. Bon, je vais simplement demander des déclarations. La vice-première ministre. Moi, je voudrais d'abord commencer par souhaiter la bienvenue à Maitland Hudak. Maitland Hudak. Nous sommes très heureux, donc, de sa naissance. Félicitations à M. Hudak et sa famille. Je pense que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une autre tactique. On a l'habitude de ce genre de tactique de la part du Parti conservateur, étant donné que tous les budgets qu'ils avaient présentés avaient été présentés en mai ou en juin. Et le chef de l'opposition avait applaudi tous ces budgets, même le budget qui n'avait pas été présenté dans l'Assemblée législative. Nous nous allons déposer un budget. Brièvement, ce sera un budget qui va représenter les aspirations des gens. Terminez, s'il vous plaît. Le plan va créer de la sécurité des occasions pour les Ontariens. Nous n'allons pas commencer à faire des coupes sombres. Oui, on a entendu ce que ça voulait être. Vous aspirez à avoir un grand budget, mais vous ne savez pas comment le faire. Est-ce que c'est ça votre idée de gouvernance? Votre ministre dit que vous avez créé 400 000 emplois. Et pourtant, votre propre document montre, et je cite, il y a moins d'emplois conformément à la population. Et ça, ce sont les faits que vous ne voulez pas que les gens voient. Votre plan est en train de distraire les gens au fait que vous n'avez pas de plan pour tous les gens qui se sont levés et qui n'avaient pas d'emploi. Et ça, c'est un autre exemple des libéraux qui mettent leurs priorités avant celles des Ontariens. C'est évident que vous n'avez pas un plan pour les emplois. Alors, utilisez le nôtre. Et si vous ne voulez pas l'accepter à ce moment-là, subissez les conséquences. Asseyez-vous. Le député de Northumberland Quinty, s'il vous plaît. Bon, le ministre des Affaires autochtones. La vice-première ministre. Ce que j'ai pu voir du plan d'emploi, c'est le plan pour couper des emplois, de mettre des infirmières à la porte. Voilà leur plan. Ce n'est pas vraiment une question de créer des emplois, c'est une question de faire des coupes sombres. Moi, je peux vous dire que les idées des partis d'en face certainement ne vont pas être la meilleure chose pour les aînés. C'est leur position et ce n'est certainement pas la nôtre. Ce que nous voulons, nous, c'est de créer un avenir, c'est pour appuyer tous les gens qu'on a en Ontario. Moi, je suis fière de notre plan. Et je suis... J'ai vraiment très peur de leur plan. Le député de Népessing. Bon, moi, je vais passer votre message à toutes les infirmières que vous avez mises à la porte à North Bay. Alors, moi, j'avais parlé la semaine dernière du 4,5 millions de dollars qui n'étaient pas présents dans votre budget. Et certainement, il y avait un autre manque à gagner. Moi, je ne parle pas de l'automne dernier. Moi, je parle de ce que vous saviez il y a un an, en mars. Vous aviez entendu de la part du ministère des Finances que vous n'alliez pas pu atteindre les cibles du budget. Et ensuite, vous avez dit que, finalement, le gouvernement allait pouvoir remplir les buts prévus. Pourquoi est-ce que vous n'aviez dit ça en mars dernier alors que vous saviez que ce n'était absolument pas la vérité ? Le ministre des Finances, le député d'en face, est en train de parler de quelque chose qui existait il y a six mois. Alors, ce sont des renseignements qui sont déjà très anciens. Alors, certainement, c'est la chose à faire pour un ministère des Finances de réagir selon les dernières nouvelles. Le député de Lambton-Middlesex-London va retirer ses propos. Je le retire. Donc, nous avons pris les mesures nécessaires pour contrôler nos dépenses et nous sommes le seul gouvernement qui a vraiment diminué les dépenses. Et donc, nous sommes le gouvernement qui coûte le moins cher au Canada. Et le parti d'en face utilise uniquement des tactiques, des slogans. Et je pense que là, il cause énormément de problèmes à l'économie de la province en raison de toutes les machinations qu'ils sont en train de créer. Nouvelle question. Le député de Baird. Mes questions sont pour le ministre responsable des Jeux panaméricains. Certainement, ces Jeux voient beaucoup de gens à la tête qui disparaissent. Alors, maintenant, vous avez remplacé des gens qui avaient des salaires faramineux. Alors, vous avez toutes sortes de scandales. Et maintenant, vous avez les Jeux panaméricains. Alors, vous avez vraiment des problèmes. Alors, est-ce que vous allez nous dire combien ça va coûter? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre responsable des Jeux panaméricains est, bon, un nouveau jour et une nouvelle attaque de la part du parti d'en face. Les Jeux panaméricains 2015, bon, sont une alliance avec le gouvernement fédéral et on va essayer d'avoir les meilleurs Jeux panaméricains. Et ce que nous voulons voir, c'est d'assurer qu'on va avoir quelque chose d'efficace. Alors, on essaie de rationaliser et de faire des changements d'organisation quand on pense que c'est adéquat. Et les décisions sont prises par le conseil qui a organisé le comité. Et maintenant, on est en train de passer de l'organisation au fonctionnement. Et ça, ce sont des changements qui vont permettre de refléter cette nouvelle phase. Question complémentaire. Moi, je vais demander au ministre de donner cette démission. Ce n'est pas une attaque sur les Jeux panaméricains. C'est une attaque entre ce qui nous semble comme une mauvaise gestion. Alors, vous avez donné une médaille au PDG qui ont finalement, qui vont quitter la direction des Jeux panaméricains. On a payé toutes sortes de dépenses. On a payé également pour les gens qui se sont simplement contentés de venir au travail. Et maintenant, on va payer pour la loyauté au Parti libéral. Alors, ce n'est vraiment pas du tout la chose à faire. Est-ce que vous allez prendre vos responsabilités ? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre, le député d'en face a des accusations qui ne reposent sur rien. Alors, il a parlé du budget de 1,5 milliard de dollars, mais dans le Star et le Toronto Sun en 2009, on avait dit qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dans le budget. Il dit que la sécurité va coûter 1 milliard de dollars, mais il a tort. Il a dit qu'il y a des choses qui vont coûter 1 million de dollars, mais il a encore tort. Et puis, il a parlé d'une réception qui va coûter 5 fois le coût que ça va en fait coûter. Dernière question complémentaire. Les gens regardent, alors il faudrait donner des véritables réponses. Et je pense que là, vous serez la seule personne qui va rester. Alors, il faudrait que vous sachiez que vous êtes la seule personne qui était le secrétaire de presse qui avait donné cette émission. Et puis, il y avait également la question des lettres de presse qui détournaient l'attention de la question de l'annulation des centrales au gaz. Mais les Jeux pan-américains, ce n'est pas un ordre de bonne main. Puisque vous n'allez pas donner votre démission, est-ce que vous pensez que vous devriez être mis à la porte en raison de tous les montants que vous avez dépensés pour les exécutifs? Merci. Les gens qui regardent au jour le jour voient les attaques contre les Jeux pan-américains. Le conseiller, le comité organisateur, veut avoir des Jeux plus simples et apporter des modifications nécessaires à la structure. Et ça, grâce au président du comité organisateur de Théo. Théo et non, le député fait de la base politique. Le député d'en face s'attaque contre les Jeux pan-américains. Il descend les Jeux. C'est sa contribution aux Jeux. En descendant les Jeux. Et c'est honteux à vous. Le député de Bramadie-Gole-Mountain, ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Après avoir insisté que la chef de nouveau gouvernement, la première ministre, a confirmé que c'est différent. Elle ne va pas promettre des changements. Et finalement, ce qu'elle va faire, c'est ajouter une nouvelle ordonnance de gouvernement. M. McGinty, les gens qui se préoccupent de l'emploi, c'est toujours la même chose. La même version, avec le même chômage, plus élevé que le taux national. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est assez? Notre première ministre n'a pas de changement chaque jour. C'est une première ministre. Et je dois dire ceci. C'était un événement dynamé. Et les gens à l'échelle de la province ont été heureux d'appuyer une chef aussi solide. Elle a élaboré un plan en cinq volets pour créer des emplois. Une économie forte, elle est claire. Et le fait d'avoir une économie forte est nécessaire à une société juste et équitable. C'est ce qu'elle continue de faire. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais bénéficier le chef conservateur Tim Wondack pour la naissance de leur enfant, Maitland. Nous avons découvert qu'elle est une nouvelle McGinty. Et elle fait la même chose. Et les familles de l'Ontario sont nerveuses. Plus de 380 000 emplois ont été perdus. Les taux d'électricité les plus élevés au Canada. Les taux de chômage les plus élevés au Canada. Au-delà de la moyenne nationale. Est-ce que c'est suffisant de maintenir le cap sur le gouvernement McGinty? Et il est clair que le néo-démocrate est un parti sans plan. Qu'il n'y a aucun plan pour la sécurité de vieillesse, pour le salaire minimum. Et le plan proposé en matière de création d'emplois, c'est un plan non réaliste qui n'aura pas l'impact que le parti prétend. Je crois que notre plan pratique, réalisable, et c'est que la province a besoin maintenant. Merci, M. le Président. La première ministre parle de maintenir le cap. Parlons maintenant d'une décennie. Et qu'est-ce que a été le résultat des millions de chèques à l'hydro et un milliard de dollars pour déplacer une centrale au gaz. Et on a renoncé à plus de 300 000 emplois dans le secteur de la publication. Et on a laissé également la facture d'assurance augmenter. Les gens veulent davantage. Pourquoi la première ministre veut continuer? Veux-t-elle être la version 2,0 du gouvernement McGuinty, ministre de l'Emploi, du développement économique et du commerce? Nous avons créé des milliers d'emplois depuis la récession. Oui, les néo-démocrates ont un plan. On parle de 2 milliards de dollars pour le plan de création d'emplois, qui n'ont pas été accepté par Obama et ces personnes. Et parce que les emplois ont été créés, de toute façon, ils ont un plan difficile à réger, qui va coûter 2 milliards de dollars à la province. Chaque année, et ça ne va pas fonctionner. Et ce sera de l'argent aux entreprises qui n'ont pas besoin. Nouvelle question. Députée de Neckle-Bell. La question pour la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Today, the minister was commenting on the possible... La ministre, par exemple, la ministre fait référence à la vision de deux hôpitaux. Elle a admis que les hôpitaux doivent fusionner. On ne peut pas donner les soins à domicile et planifier d'aide au logement. Est-ce que la ministre peut expliquer ce qu'elle voulait dire lors de sa déclaration? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Ce que je peux vous dire est ceci, notre plan d'action en matière de santé est déployé à l'échelle de la province. Meilleur système de soins de santé à l'échelle de la province. Plus de gens qui ont les bons soins au bon moment, au bon endroit. En matière de santé, on ne force pas les hôpitaux à fusionner. Mais il y a certainement certains avantages à la fusion de certains hôpitaux, le CAI-CHEA, pour dispenser de meilleurs services dans leur collectivité. Les conseils d'hôpitaux veulent explorer cette option. Nous allons les appuyer le CAI-CHEA. Mais nous sommes clairs. Nous devons faire mieux en matière de santé mentale. Accès aux soins à domicile. Et nous allons atteindre nos objectifs complémentaires. Lorsque les Ontarians entendent leur ministre de la Santé, qui cherche des moyens à économiser, ils veulent savoir que les services de première ligne sur lesquels ils dépendent seront protégés. Et lorsque la ministre parle de ne pas en mesure de donner des soins à domicile, les gens ont peur. Et il y aura-t-il des promesses qui ne seront pas tenues? Ministre, j'ai bien peur. Il est malheureux que le député d'en face cite quelque chose hors de contexte. Le gouvernement fédéral a coupé le financement aux provinces, qui va créer des pressions sur le système de santé en Ontario. Nous nous engageons à maintenir nos avancées en matière de santé mentale, de soins à domicile. Mais le gouvernement fédéral n'accepte pas sa responsabilité. Il retire le financement d'Ontario et c'est un problème. Je demande aux députés d'en face, dans notre lutte avec Ottawa, pour parler à ses homologues, pour soulever cet enjeu, pour défendre les Ontariens. Complémentaire finaire. Merci, M. le Président. Les Ontariens comprennent très bien, lorsque la situation est difficile, chaque denier public doit être dépensé de façon judicieuse. C'est pour ça que le gouvernement encourage les plans privés en matière de santé, les soins de nursing coupés et de ne pas plafonner le salaire des PDG. Est-ce que la ministre veut dire clairement aux Ontariens? Est-ce que ce sont des avertissements quant au budget qui sera déposé? Ministres, nous allons mettre en place notre plan d'affaires en matière de santé, plus de soins, à domicile, meilleur appui pour les gens en matière de santé mentale. Est-ce qu'on pourrait aller plus rapidement sans l'appui fédéral? Est-ce que je veux indiquer des coupures? Non. Je voudrais souligner ceci. 20 500 plus d'infirmières travaillent aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Je voudrais répéter. 20 500 plus d'infirmières travaillent qu'il y a 10 ans. 4 500 de plus cette année que l'année dernière. On transforme? On ne coûte pas. Député de Nébion-Carton, Ma question s'adresse à la vice-première ministre. C'est un fait que la loi sur l'énergie verte a été un échec. Ne m'écoutez pas. Par exemple, les 81 municipalités qui ont décidé d'accueillir, et la vérificatrice générale a déclaré que pour chaque emploi créé, 4 emplois sont perdus et le dernier clou dans le tombeau. Et on ne respecte pas nos obligations internationales en matière de loi à cause de votre programme. Nous ne satisfait pas nos obligations et on le sait depuis quatre ans. Nous voulons savoir si la ministre va abroger cette loi sur l'énergie verte et arrêter de dépenser. Veuillez vous asseoir. Vice-première ministre, on a déjà pris les mesures préliminaires pour s'assurer de notre conformité avec la décision de l'Organisme mondial du travail. Nous allons réaliser nos processus et nous allons permettre d'économiser aux entariens 1,9 milliard de dollars. Il est important de se pencher sur le plan des conservateurs en matière d'énergie. Et c'est un plan affreux. 35 milliards de dollars seront refoulés aux contribuables. Et ceci va coûter des milliers d'emplois aux entariens. Ils veulent annuler 20 milliards de dollars de projets éoliens. C'est-à-dire que ça va coûter davantage aux contribuables, quelques 20 milliards de dollars. Ils veulent dépenser de l'argent sur le nucléaire dont nous n'avons pas besoin, ce qui va faire exploser les prix. Refaites vos devoirs complémentaires. J'apprécie que la vice-première ministre suit son dossier au nom du ministre de l'Énergie. Est-ce qu'elle veut créer une guerre commerciale en Ontario pour avoir plus de coupures d'emplois en Ontario? Pour le secteur des biens essentiels, est-ce que la vice-première ministre tient compte du fait que la réputation internationale a été endommagée? Vous le savez depuis quatre ans que vous enfreignez la loi internationale. Et finalement, vous le savez depuis un an pour corriger la situation et vous devriez vous conformer d'ici aujourd'hui. On compare les emplois perdus et le problème des municipalités. Le plan est un échec et vous devriez abroger la loi sur l'énergie verte. Je vous demande, est-ce que les libéraux vont faire ce que doivent, vont abolir la loi ou abroger la loi sur l'énergie verte? Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Vice-première ministre, le député d'Enfasse, c'est très bien, je voudrais lui rappeler que les exigences étaient censées être nécessaires alors que le secteur a été créé. Je suis heureuse que le secteur de l'énergie verte a été en mesure de concurrencer à l'échelle internationale. Et ça se voit même dans ma circonscription de London. Elle devrait savoir également que 85 % des emplois dans le secteur vert n'auront aucun impact concernant l'abolition de ce programme. Et nous voulons également avoir plus d'énergie verte, contrairement au plan des conservateurs. Et je cite que le député de London, Kent Middlesex, il a dit en janvier qu'il n'allait pas accepter les projets de l'abandon des projets d'énergie verte, qu'il y aura des coûts associés à cet abandon. Monsieur le Président, c'est téméraire, c'est ridiculeux. Nouvelle question. Député de Toronto, Danford, merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, de ce côté de l'achat, on a été clair sur les modifications nécessaires. On peut commencer par régler le problème dans le secteur électrique. L'électricité de l'Ontario est vendu à un quart du prix pour diminuer les coûts aux États-Unis pour, encore pire, les villes de New York ciblent l'électricité avec des promesses d'électricité à bon marché. Pourquoi est-ce que la première ministre défend la même stratégie que McGinty, qui, l'année dernière, a diminué notre coût d'électricité à diminuer notre coût d'électricité de 300 millions de dollars ? Mais pour eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Nous sommes préoccupés par la coût d'électricité pour les entreprises. C'est un enjeu important. On s'y attaque de façon appropriée. On fait économiser aux entreprises des électricités et grâce à un programme d'initiative, les entreprises paieront en électricité les plus bas en Amérique du Nord s'ils créent de l'emploi et s'ils apportent des investissements en Ontario. Nous pouvons également économiser des coûts en matière d'électricité pour déplacer la consommation hors des heures de coin complémentaires. Monsieur le Président, les Ontariens ont payé 1,3 milliard de dollars, les familles de l'Ontario, que le coût d'électricité rend la situation plus difficile pour joindre les deux goûts. C'est encore plus difficile pour les entreprises de prendre de l'expansé. Le Québec et le Manitoba vendent leur électricité aux États-Unis à plus de 50 % de plus parce qu'ils ont coupé l'intermédiaire et qu'ils ont signé des contrats à long terme pour obtenir le meilleur prix à l'exportation. La vice-première ministre et la ministre de l'Énergie défendent le statut quo et vendent de l'électricité à New York, à Rabais, alors que le coût d'électricité augmente de 40 % ici. Et où pense-t-elle que la situation est parfaite de ce côté? Bien sûr, notre préoccupation pour ceux qui paient des coûts d'électricité élevés est réelle parce que leurs problèmes sont réels. C'est pour ça qu'on a pris des mesures pour diminuer le coût de l'électricité. Les néo-démocrates ont un plan seulement que j'ai pu trouver en matière d'énergie. C'est 100 $ de moins sur la facture d'électricité. Le National Post dit que c'est de la folie. Finalement, on sait très bien que les néo-démocrates n'ont un plan réel en matière d'exportation. Ceux qui prétendent que les Ontariens subventionnent l'électricité à l'exportation ne comprennent pas l'économie et le secteur de l'Ontario. Nous sommes d'accord que c'est un défi pour les gens. Mais on l'entend, on le ressort. Nous avons un plan pour s'attaquer à ce problème. Mais les néo-démocrates n'ont aucun plan. Député de Scabaro à Jean-Claude, merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. On se rappelle du champ contaminé en 1993. Plus de 20 000 personnes ont été contaminées à l'HIV. Des milliers sont morts depuis ce temps-là. Pour maintenir l'intégrité du système sanguin, c'est important pour les Canadiens. On fait appel à des bénévoles. Alors qu'on sait maintenant une clinique en Ontario qui va payer les donneurs pour du produit de plasma. Est-ce qu'elle peut informer la Chambre? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'attaquer à cette menace de notre système de dons de sang? Merci à la députée de Scabaro à Gincourt pour cette question opportune. Les gens de l'Ontario sont préoccupés par cette entreprise qui prévoit payer les donneurs et vente ses produits de sang sur le marché international. J'ai écrit au ministre fédéral pour l'informer de mes préoccupations. Mais Santé Canada ne veut pas s'attaquer à ce problème. Notre gouvernement, nous avons agi. Nous avons apporté des modifications à la réglementation et qui vont empêcher de payer les donneurs. Et j'ai déposé un projet de loi qui va un peu plus loin, qui rend illégal pour les individus d'accepter des paiements pour les dons de sang. Je comprends que les députés appuient cette motion. Et je demande aux deux parties d'adopter ce projet de loi le plus rapidement possible. Merci, M. le Président. Alors encore, ma question s'adresse à la première ministre. Je suis tout à fait heureuse de voir que le gouvernement se penche sur la question. Et j'ai entendu qu'une clinique a été ouverte le mois dernier et a commencé à accepter des patients. Et ce, malgré les mesures du gouvernement, ceci est tout à fait dangereux pour notre système de santé. Donc j'aimerais demander à la ministre ce qui va être fait pour empêcher cette clinique de rémunérer les donneurs de plasma. Merci. Oui, j'ai dit dès le départ à cette clinique que sa proposition était tout à fait inacceptable et qu'il leur fallait un permis pour exercer leurs activités en Ontario. Et je n'approuverai pas de permis pour les cliniques qui représentent un danger pour notre système de dons de sang volontaire. Cette clinique a quand même ouvert ses portes et nous avons envoyé un inspecteur pour surveiller ses activités. Et donc nous avons commencé des inspections des installations sur cette base. Et si cette clinique commence ses activités sans permis, contrairement à la loi Connex, eh bien je prendrai toutes les mesures nécessaires pour les forcer à observer la loi et pour m'assurer également que les donneurs rémunérés ne présentent pas un danger pour notre système volontaire de dons. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-nous à adopter le projet de loi 178. Merci. Une nouvelle question. Le député de London, Kent, Middlesex. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre, vous savez très bien que la région de London a été frappée de plein fouet par les fermetures d'usines telles que Heinz, Kellogg's et Worthington Cylinders, ainsi que Westcast Industries. Donc une étude a dit qu'un tiers des emplois manufacturiers de la ville de London avait été perdu au cours de l'an passé. Et nous savons que malgré cela, eh bien il y a eu des augmentations tout à fait importantes des salaires de la police, 32% exactement dans cette ville de London, ainsi que de ceux des pompiers qui ont augmenté de presque 100 000 $ par an. Alors, compte tenu de la situation en matière d'emplois manufacturiers, pourquoi est-ce que vous forcez les contribuables à payer pour les salaires trop élevés des policiers et des pompiers ? Merci. La ministre. Eh bien, j'aimerais parler de la situation économique dans le sud-ouest de l'Ontario, dont parle le député. Et j'aimerais quand même dire que j'ai participé à des manifestations qui rassemblaient des investisseurs qui voulaient investir dans le sud-ouest de l'Ontario. Et ce, grâce à notre fonds en la matière, en matière d'investissement dans le sud-ouest de l'Ontario. Et c'est très bizarre parce que le député d'en face a voté contre le projet de création de ce fonds. Je me demande pourquoi vous n'avez pas soutenu votre collectivité et les entreprises dans votre circonscription pour créer les emplois dont nous avons cruellement besoin. Merci. Complémentaire. Oui, quelle réponse intéressante. J'aimerais quand même poser une nouvelle question à la vice-première ministre. La moitié de la population d'âge actif seulement a un emploi à London. Et pourtant, malgré cette mauvaise situation, eh bien, les pompiers et la police continuent d'être rémunérés à un niveau vraiment faramineux. Et leurs salaires ont augmenté du double comparé à l'année dernière. C'est une situation scandaleuse. Il y a des centaines d'employés du secteur public dans la ville de London qui gagnent plus de 100 000 dollars par an, y compris 107 gestionnaires au niveau de l'hôtel de ville, 192 agents de police et de nombreux pompiers. Alors, quand est-ce que, madame la vice-première ministre, votre gouvernement va enfin mettre en œuvre sa politique de gel des salaires dans le secteur public sur deux ans et mettre fin à ce gaspillage ? Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît. Rassez-vous. Merci. La vice-première ministre. Je passe la question au ministre du Travail. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je ne sais pas de quoi parlent les députés d'en face, mais je peux vous dire que de ce côté, de cette chambre, nous sommes tout à fait reconnaissants du travail des premiers intervenants qu'ils effectuent chaque jour. Ce sont des gens tout à fait importants. Nous leur devons une dette de gratitude à ces agents de police et à ces pompiers et aux autres premiers intervenants, comme les ambulanciers paramédicaux. Ces arguments nous viennent d'un parti qui veut supprimer des emplois des enseignants, des infirmières et de bien d'autres emplois tout à fait essentiels dans notre société. Et ceci va nous faire perdre de la qualité de vie, ça va nous faire perdre des emplois, ça va nous faire perdre des avantages pour cette province. Et nous refusons en bloc cette notion. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Hamilton Eastonique Week. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux parapanaméricains et panaméricains de 2015. La première victime de votre plan mal avisé, c'était Ian Troop, le PDG, qui a reçu des indemnités de départ absolument faramineuses. Et c'est un scandale qui montre bien à quel point la programmation de ces Jeux est instable. Monsieur le Président, avec cette instabilité qui règne au niveau de la direction des Jeux parapanaméricains de 2015, comment est-ce que le gouvernement peut s'assurer que nous serons prêts et dans le cadre du budget lors de ces Jeux ? Merci. Merci, le ministre. Merci. Monsieur le Président, les coûts en immobilisation pour les Jeux parapanaméricains et panaparaméricains, eh bien, sont conformes au budget et même en dessous de ce qui a été prévu au budget. Et nous sommes, en fait, bien dans les temps. J'aimerais que le député d'en face comprenne que cette décision de changement d'équipe de direction à la tête des Jeux a été prise par le PDG, Monsieur Ravi. C'était pour assurer l'efficacité de cette organisation. Et je suis tout à fait confiant dans le caractère judicieux de la décision de Monsieur Ravi. Et aujourd'hui, le comité a pu mettre en œuvre les projets d'immobilisation dans le cadre du budget. Et vraiment, nous avons reçu des mises à jour très positives en ce domaine et j'ai hâte d'en recevoir d'autres. Merci. Question complémentaire. Bon, je sais que vous voulez inspirer, mais en fait, vous allez expirer avec une question comme ça, une réponse comme ça. Alors, nous sommes un peu préoccupés de ce manque de degrés de séparation entre le Conseil, le Conseil des ministres et le PDG des Jeux 2015. Parce que nous avons encore une fois un initié ayant des amis haut placés qui est aux commandes. Donc, il y a vraiment des préoccupations tout à fait importantes, car ce qu'il n'y a pas de plan en matière de transport ou d'infrastructure. Donc, c'est tout à fait normal que les Ontariens soient préoccupés de la situation. Alors, est-ce que le ministre va enfin réagir pour clarifier les choses et mettre fin à ce chaos ? Merci. Le ministre. Le député d'en face parle de la gestion des Jeux, mais pourquoi ne parlions-nous pas de cette gestion, justement ? Parce que le Conseil de gestion de ces Jeux a trouvé des économies de 49 millions de dollars dans le budget en immobilisation. Il y a eu beaucoup d'économies qui ont été réalisées et je suis tout à fait persuadé que la décision de M. Ravi sera à l'avantage des Jeux 2015. Le député d'en face n'est intéressé que dans l'aspect négatif des Jeux. Ils ne veulent pas que les Jeux viennent ici en Ontario, ils ne veulent pas que les athlètes viennent participer à des compétitions ici. Ils peignent un portrait négatif de ces Jeux, mais nous, au gouvernement, voulons nous assurer que ce sera les meilleurs Jeux de notre histoire. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Scarborough Ridge River. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Alors, récemment, j'ai présenté le projet de loi 166 portant sur Meromaranja Sera Patati. Alors, il s'agissait d'une personne qui a été tuée par une personne qui était distraite au volant. Et depuis, le gouvernement a essayé de présenter des projets de loi pour protéger les gens de ces conducteurs distraits. Oui. Alors, j'étais vraiment heureux de voir que le ministre des Transports a essayé de présenter des projets de loi bien plus stricts la semaine dernière. Et est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner des mises à jour sur le sujet de ce projet de loi 173 qui est bien plus sévère ? Merci. 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 Alors, le projet de loi que j'ai présenté la semaine dernière était l'œuvre du député de Scarborough Ridge River. Et j'en parlerai un peu plus avant. Mais c'était vraiment du fait de son leadership que ce projet de loi a vu le jour et de sa préoccupation pour la sécurité du public. parce que ce sera à l'avantage de tous les Ontariens. Nous espérons que ce projet de loi sera adopté prochainement en Chambre. C'est un projet de loi qui permet aux juges d'augmenter les amendes de 300 à un maximum de 1 000 $. Et il y aura également des points d'inaptitude dont le nombre sera augmenté, comme l'a suggéré le député de Scarborough Ridge River, parce qu'il a proposé que trois points d'inaptitude devraient être ajoutés dans le cas de distraction au volant. Et je suis tout à fait heureux de lui dire que nous avons réussi à mettre cela en place grâce aux mesures du gouvernement. Merci, M. le ministre, pour votre réponse. Et je sais que la plupart des Ontariens soutiennent ces mesures destinées à accroître la sécurité des routes pour les piétons, les cyclistes et les conducteurs. Malgré cela, nous voyons bien trop de conducteurs qui prennent des risques en utilisant des dispositifs et des appareils portables pendant qu'ils conduisent. J'aimerais que le ministre nous parle des modifications apportées à ce projet de loi 173 qui permettrait d'assurer la sécurité des piétons, des cyclistes et des conducteurs. Et j'aimerais également qu'ils nous disent pourquoi il faudrait faire adopter ce projet de loi dès que possible. Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, les raisons sont tout à fait importantes et simples. La distraction au volant est devenue un facteur plus important que la conduite en état d'ébriété en tant que facteur de risque d'accident. Nous avons vu l'année dernière 78 décès dus à la distraction au volant et si on compare cela aux décès découlant de l'état d'ébriété au volant avec 57 décès et 44 décès découlant d'autres facteurs de distraction au volant, on voit très bien que c'est devenu un facteur tout à fait important et j'aimerais remercier le député de Simcoe North qui a mis en place une initiative de sécurité routière également qui s'appelait Move and Pull Over. Et il y a eu d'autres initiatives, par exemple par la députée de Parkdale High Park pour également garantir la sécurité des cyclistes et des piétons sur les routes. Merci. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Cette fin de semaine, vous êtes allé rencontrer une délégation du comté de Renfrew pour parler de la quatrième voie sur l'autoroute 17 à Renfrew. Donc, j'ai l'impression que vous avez présenté l'opposition comme ne soutenant pas ce projet. Mais moi, je soutiens ce projet depuis que vous êtes maire de Winnipeg, donc ça fait très très longtemps que je suis du côté de mes concitoyens concernant ce projet. Et en fait, lors de l'autun dernier, vous avez dit le contraire. Mais moi, je dis depuis longtemps que c'est une priorité. Vous dites également que c'est une priorité. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous servez pas de votre pouvoir et pourquoi est-ce que vous n'essayez pas d'arrêter de vous soustraire vos responsabilités et d'assurer que ce projet voit le jour ? Merci. Le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Alors, merci beaucoup, M. le Président. J'ai vraiment félicité le député d'avoir défendu les intérêts de ses concitoyens. La première phase de ce projet a commencé en novembre 2012. Et je sais que nous avons tous les deux défendu ce projet. Il s'agissait d'un investissement de 75 millions de dollars par le gouvernement dans ce projet. Et donc, j'aimerais vraiment que d'autres députés se joignent à nous pour soutenir ce projet. Parce que, eh bien, le gouvernement s'est engagé à soutenir ces écoles, ces installations d'eau et bien d'autres. Ainsi que ce projet à hauteur de 73 millions. Mais regardez cet investissement inconsidérable que nous avons effectué dans ce projet. 2 millions de dollars, très exactement, dans ce projet particulier. Donc, j'aurais aimé que lui fasse un peu de lubing auprès du gouvernement fédéral pour obtenir des fonds supplémentaires pour soutenir ce projet. Mais il ne l'a pas fait. Merci. C'est très intéressant la manière dont vous rejetez la faute sur les autres. Alors, vous rejetez la faute sur les conservateurs, ici au niveau de la province. Et ensuite, vous rejetez la faute sur le gouvernement fédéral. Mais apparemment, vous n'avez pas besoin de leur aide pour mettre en œuvre un plan de pension qui va nous faire dépenser des milliards de dollars chaque année. Et vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin de l'aide des fédéraux pour cela. Le ministre des Finances, revenez à l'ordre, s'il vous plaît. Au cas où vous ne m'auriez pas entendu pendant que vous étiez en train de hurler, le ministre des Finances, revenez à l'ordre, s'il vous plaît. Merci. Avec vos scandales, cybersanté, avec votre mise en œuvre de la TVH, les annulations des centrales au gaz, tous ces scandales, eh bien, vous n'avez jamais de vous donner notre avis avant de procéder à ce genre de mesures scandaleuses. Encore une fois, je suis tout à fait engagée dans le sens de ce projet. Est-ce que vous l'êtes, vous aussi ? Parce que c'est là qu'on va voir les preuves de votre engagement. Merci. Merci. Rassez-vous, s'il vous plaît, le ministre des Transports. Merci. J'ai essayé d'appeler le député d'en face à un partenariat pour mettre en place ce projet et demander l'aide du gouvernement fédéral. Je vais parler très lentement pour que l'on me comprenne bien. Ce gouvernement, le gouvernement de Kathleen Wynne, a déjà dépensé 75 millions de dollars pour faire arriver cette autoroute à Arnprior. Donc, nous sommes en train de travailler à son extension jusqu'à Renfrew et ensuite jusqu'à Pembroke dans une dernière étape. Donc, nous avons dépensé 3 milliards de dollars par an dans les autoroutes. Nous ne faisons pas semblant de nous investir. Nous le faisons. Et leur gouvernement conservateur n'avait investi que 1,4 milliard de dollars à l'époque. Notre budget total est de 14 milliards de dollars. Et l'année prochaine, le gouvernement fédéral ne va dépenser que 73 millions pour les systèmes d'égout, les écoles, les autoroutes et d'autres infrastructures essentielles. Ce n'est pas assez. Merci. Nouvelle question, le député de Beaches et Siorc. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme. J'ai soulevé une question très importante la semaine dernière devant cette chambre. Le plus grand festival de jazz de cette province a reçu une annonce selon laquelle ces subventions seraient compressées cette année. Et ça va être vraiment une catastrophe pour ce festival parce que de nombreuses compressions vont devoir avoir lieu en conséquence. C'était une décision tout à fait mal évisée. Et donc, ma question est de savoir si le ministre du Tourisme va faire ce qu'il s'impose et revenir sur cette décision de supprimer ses financements. Merci. Merci au député pour sa question. Le député sait très bien que je suis venu le voir personnellement. J'ai traversé l'allée centrale pour aller lui dire que j'avais contacté l'organisme responsable concernant ce financement. Alors, j'aimerais dire que c'est un programme qui n'a plus de financement à sa disposition. Mais nous voulons rester ouverts aux négociations avec cet organisme, pouvoir les aider d'une manière différente peut-être. Et je suis tout à fait surpris de voir que cette question a été posée malgré notre conversation. Merci. Question complémentaire. J'ai soulevé cette question parce que si ce festival ne sait pas quel sera le financement d'ici la fin de ce mois, eh bien, il va falloir qu'ils annulent une des trois scènes. Monsieur le Président, le festival de jazz du quartier Beaches est un événement formidable qui est ouvert au public, qui est gratuit pour tous et qui aide les nouveaux talents à se lancer. Ça a été un rôle tout à fait important qu'ils jouent. Et il y a eu des tickets, des ventes de billets à hauteur de 9 millions en 48 heures, l'année dernière. Mais votre ministère ne leur a donné que 300 000 dollars d'investissement. Alors même à Markham, le festival de jazz est financé davantage que cela. Et vraiment, c'est un des meilleurs festivals que nous ayons, qui aide les nouveaux talents à se lancer. Et c'est un scandale qu'un tel festival ne reçoit pas assez d'argent de la part de ce gouvernement. Est-ce que le ministre va revenir en arrière sur sa décision et soutenir ce festival de jazz avant qu'il ne soit annulé? Merci. Merci, Monsieur le Président, de la question. J'ai entendu mon honorable collègue dire qu'il y a beaucoup de festivals et événements qui ont lieu en Ontario à chaque année. Et notre programme, Célébrons l'Ontario, est très concurrentiel comme programme. Cette année, on a reçu 441 demandes en demandant des 34 millions de dollars, tandis que nous allons à peu près 20 millions. Des 229 demandeurs qui ont du succès, 129 sont dans des circonstances de leur position, de dire qu'on montre du favoritisme, c'est ridicule. Il est bien temps que le député d'Emphase arrête de jouer de la partisanerie avec des festivals et événements. Merci. Nouvelle question, le député d'Ottawa-Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. En tant que député d'Ottawa, je comprends l'importance du secteur minier, non seulement pour le Nord, mais pour toute la province. En 2013, la valeur de la production minérale, c'était de 9,8 milliards de dollars, ce qui a d'ailleurs tombé positif pour toute la province. C'est une augmentation de 47%, 57% je pense, depuis 4 ans. Je suis fier du succès de notre gouvernement. Nous sommes l'endroit le plus important au monde, entre les 10, le plus important au monde pour l'activité minérale. Est-ce que le ministre du Développement du Nord peut nous dire s'il y a des nouvelles ouvertures de mines ? Merci, ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci de la question. L'industrie minière a beaucoup d'avantages pour toute la province, pas seulement pour le Nord. Et quand il a une nouvelle mine, cela a un impact énormément positif pour l'économie régionale. Et chaque collectivité participe. Et c'est pourquoi la première ministre, Winnie et moi, on était très contents d'être à la grande région de Sudbury pour l'ouverture officielle de la mine Totten. La nouvelle mine, la première mine de Valais, depuis le bassin de Sudbury, depuis 40 ans. Il y avait d'autres députés qui étaient là. Le projet va créer plus de 500 emplois de construction. Et maintenant, on emploie plus de 200 résidents de la région. C'est très positif. On veut parler aussi de la question de sécurité pendant la construction. C'est exemplaire. Un million d'heures personnes sans accident. C'est un bon projet. Merci. Question complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de cette mise à jour. Il a raison. C'est très impressionnant, la sécurité et l'emploi de Totten. Je suis très content d'entendre les avantages économiques pour la sécurité de cette nouvelle mine de Valais. Je note que le ministre est préoccupé avec l'engagement communautaire et les effets environnementaux. C'est pourquoi notre gouvernement a modernisé les mesures législatives afin d'avoir des consultations des Premières Nations. Depuis le début, le programme de réadaptation des mines abandonnées a eu une implication des Premières Nations. Comment est-ce qu'on va s'assurer que les gens participent, les Premières Nations en particulier ? Réponse les ministres. Ça démontre bien comment l'industrie minière a changé. On démontre du leadership dans cette mine avec l'engagement communautaire, la responsabilité environnementale. On utilise les meilleures technologies. Tauten Mine, c'est une des mines qui est plus amicale de l'environnement qu'on a, qui est la propriété de Valais aussi. Mais le chef de la Première Nation, qui a signé un accord sur les avantages économiques, ce qui est très important pour lui, il appuie l'approche de notre gouvernement quand on a modernisé la loi sur les mines. La conciliation des Premières Nations, c'est une des premières mesures dans un projet minière et s'il y a beaucoup d'avantages sociaux et économiques. Nous sommes très fiers de ce projet. Merci. Une belle question. Le député de Sim Connors. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Formation des Collèges et des Universités. Aujourd'hui, on a dans la tribune une jeune coiffeuse qui s'appelle Kellen Ambrose. Elle a terminé son programme comme coiffeuse d'apprentis. Elle a un groupe. Elle a essayé depuis six fois de réussir à l'examen. Maintenant, elle est une candidate à être compagnon. Si d'ici le 8 avril, elle ne passe pas à l'examen, elle n'aura pas de chance. Elle ne peut pas être coiffeuse. Donc, elle n'a pas de travail. Il y a d'autres candidats d'apprentis 4300 selon l'ordre des métiers. Est-ce que vous êtes, monsieur le ministre, prêt à avoir cette tragédie? Parce que les gens ne peuvent pas passer un examen. Dites à Kellen qu'elle va continuer à améliorer les conditions. Veuillez vous asseoir. Merci. Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Merci, monsieur le Président. Et aux coiffeuses qui sont ici, bienvenue à Queen's Park. Merci d'être là. Et je suis très content que vous êtes ici. Ça me donne l'occasion de parler de cette question et de comparer notre approche à l'approche d'en face. Nous croyons en vous en tant que personne avec une profession spécialisée des métiers. Vous pouvez prendre vos décisions. Les décisions prises dans votre secteur, ce n'est pas faite par le gouvernement, mais par le secteur, par les gens de métier qui peuvent former un organisme d'autoréglementation. Nous croyons que les coiffeuses, les stylistes, doivent être protégés. Ils sont allés à l'école, ont fait des programmes d'apprentis. Ils doivent avoir leurs emplois protégés. Et ceux que le parti d'en face ne croient pas à ça qu'il faut le protéger. Nous allons continuer à protéger les gens de métier. Merci. Question complémentaire. Merci. Ce n'est pas pathétique comme réponse. Quelles sont ici d'autres coiffeuses et d'autres gens d'affaires qui ont lancé l'association ontarienne des coiffeuses. Et ils ont commencé une campagne, couper la taxe dans les salons de coiffure. Et tout le monde va l'entendre. Une des choses qu'on a pour nous, c'est que nous ne sommes pas des gens qui jouent le jeu de Pat Dillon et la coalition des familles. La population entière meurit de mieux. Je ne serai jamais un... Pour expliquer pourquoi vous ne faites pas ce que Pat Dillon vous demande. Vous n'êtes pas une poupée de Pat Dillon. Ce qu'on va continuer à faire, c'est à travailler avec les gens des métiers pour assurer qu'ils puissent avoir leur propre voie. Pour que les décisions ne soient pas prises en coulisses. Arrêtez la pandémie. Le député Tim Connor a posé la question. Et je pense que vous voulez entendre la réponse. Si vous ne voulez pas, je ne veux pas que quelqu'un parle pendant que je parle. Et le député d'Ocqueville, je n'ai pas besoin de votre aide. Le député d'Alton, s'il vous plaît. La différence, M. le Président, entre nous et eux, c'est qu'on croit que les gens des métiers de cette province arrêtent la pendule. Le député de Tim Connor retire, veuillez retirer, veuillez retirer, pas du tout. Je ne vais jamais retirer un commentaire comme celui-là. Le député de Tim Connor, retirez vos commentaires. Le député de Tim Connor, est expulsé. Alors, s'il vous plaît, vu qu'il y avait du bruit, on a expulsé le député de Tim Connor. Vous avez 10 secondes. Merci, M. le Président. On va continuer à défendre les gens des métiers de la province. On va continuer à assurer que ces gens qui travaillent fort puissent avoir des systèmes d'apprentissage qui savent protéger de l'économie clandestine. Et on va défendre les consommateurs. Nous croyons que le gouvernement a un jour la roue là-dedans. Merci. Nouvelle question. La député de Tim Connor, merci ma question. On s'adresse à la ministre des Services sociaux et communautaires, le ministre. Ken Mila Farm vit à Amont avec ses parents, Marilee Surge. Et il va à une école secondaire qui répond à ses besoins. Et à la fin juin, il n'aura plus l'âge d'aller à l'école. Il pourrait aller à un programme de jour. Mais sa famille va juste recevoir un tiers du programme. Ils n'ont pas besoin d'avoir une place dans la liste d'attente. Est-ce que le ministre va s'engager à donner le soutien avant la fin de l'année scolaire ? Le ministre des Services sociaux et communautaires. Monsieur le Président, la députée d'en face, je ne peux pas personnellement ou légalement d'entrer dans des réponses à des questions spécifiques, des dossiers spécifiques. Je suggère à la députée d'en face, s'il aimerait s'asseoir avec moi et parler de la situation ou avec mon adjoint parlementaire. Je ne sais pas si c'est la même situation dont on parle. On serait prêt à le faire. On serait très content de le faire et de voir ce qu'on pourrait fournir. Mais aussi de mettre à jour la députée quant à avoir accès au service au nom de son concitoyen. Merci. Question complémentaire. Merci. Et je reviens au ministre. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas le même dossier. C'est un dossier différent parce qu'il y a un cas différent à chaque jour. Les meilleurs soutiens pour les personnes handicapées, les familles sont nécessaires. Les délais d'attente, ce n'est pas la réponse. Personne ne peut attendre leur vie avant d'attendre une décision de ce ministère. Chaque jeune n'aura pas l'âge pour aller à l'école. Et les services pour les personnes ayant des déficiences savent. Et la transition continue à continuer et c'est tout un problème pour les familles. Au ministre, plutôt que d'appuyer les gens qui ont des déficiences intellectuelles, il faut avoir des changements. Pourquoi ce gouvernement laisse les familles ontariennes en situation difficile et leur force de lutter pour avoir davantage? Réponse du ministre. Monsieur le Président, je ne suis pas en désaccord avec ce que la députée a dit. Nous avons tous des responsabilités de mettre en place le type de soutien pour les gens qui ont des déficiences intellectuelles et leurs familles qui ont des défis. La députée d'en face m'a parlé en passant sur un cas spécifique la semaine dernière et je l'ai assurée qu'on travaillera là-dessus. Elle n'a pas parlé à moi sur cette question jusqu'à maintenant. Si elle aimerait le faire, je pourrais l'aider si je peux. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.